Déplorable, voilà les mots de Joe Biden après l'attaque russe contre la ville ukrainienne de Poltava, à 350 kilomètres à l'est de Kiev, hier. Au moins 51 personnes ont été tuées, 271 blessées. Depuis le début de la guerre, il y a deux ans et demi, le bilan est très lourd. Au moins 600 000 morts et blessés dans cette guerre. Et dans les deux camps, une difficulté désormais, trouver de nouveaux soldats. En Russie, une nouvelle mobilisation serait trop risquée politiquement. Alors le Kremlin a trouvé une autre solution, il met de l'argent sur la table. Tant et si bien que désormais, la chair à canon, morte ou vive, vaut plus que la vie d'un russe ordinaire, Nicolas Tonev. Juillet dernier, les 12 heures du Téléthon spécial recrutement au Tatarstan commencent avec une bonne nouvelle. La prime payée à l'engagement peut maintenant atteindre plus de 15 000 euros. Toute personne, même un étranger signant ici, peut la recevoir. 60 fois le salaire minimum et le très respecté grand mufti en rajoute en musique. Mieux vaut une vie courte de Lyon fière que celle longue d'un chien battu. L'armée a besoin d'au moins 200 000 volontaires par an. Alors le loto de la tranchée se répand. 20 000 euros à la signature d'un contrat à Moscou, pas d'impôts, mutuels payés. À tout va, région pauvre et lointaine. Une famille d'engagés reçoit 50 kilos de farine, 2 sacs de pommes de terre et 3 tonnes de charbon. Des surenchères qui créent une invraisemblable situation, calcule le journal Novaya Gazeta. Pour gagner dans le civil, en Caraïvo-Tirkesi, l'équivalent de ce que donne l'armée à la signature, il faut 4 ans de travail. La guerre, pour beaucoup, est devenue le seul moyen de s'enrichir. Et s'il meurt au combat, l'engagé rapporte encore plus de 100 000 euros de primes à la famille dans certaines régions, mais à condition que le corps soit retrouvé et ramené au pays.